bonjour à tous j'espère que vous que vous allez bien pardon on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un petit hall de chez action vous avez l'habitude je vous en fais assez régulièrement aujourd'hui ça va être un hall particulièrement spécial ça va être centré sur noël bon bah bien évidemment je vais vous présenter du dp je vous ai déjà présenté des petites choses en dp de chez action pour noël mais du coup j'ai fait aussi quelques achats de noël hors dp dont je me suis dit pourquoi pas vous les montrer comme tout était en un temps on va commencer par ce qui est hors dp et puis on finira par ce qui est du dp comme ça si jamais ça vous intéresse pas vous pouvez passer la première partie et aller directement après au début alors donc dans un premier temps j'ai trouvé toutes ces petites choses donc c'était pas la même fois en ces deux achats différents enfin deux fois différentes ça c'est la première fois que j'ai acheté des petits trucs à action il me semble que c'est en même temps que les petites lanternes donc en fait j'ai trouvé des petites cartes comme ceci pour accrocher sur les cadeaux donc vous savez derrière on peut marquer de la part de pour et je trouve ça super sympa il y en a quand même pas mal on en a 20 donc là c'est des tons rose rouge un petit peu pailleté oui ça se présente comme ceci c'est dans le rayon noël j'ai pris celui ci aussi donc il y en a 20 aussi ça c'était un rayon noël aussi là c'est du rouge vraiment il y a du pailleté du un peu brillant comme ceci avec des échos et j'ai pris du doré et du bleu donc on a du doré avec des paillettes on a du bleu on a du petit dessin du brillant donc voilà je trouve ça plutôt sympa j'ai pris ces trois couleurs là mais vous en avez d'autres donc là il y a largement ce qu'il faut pour mettre sur les paquets cadeaux j'aime bien faire de beaux paquets cadeaux voilà j'ai pas le prix par contre je pense que j'ai pas gardé le ticket et toujours un rayon de noël j'ai trouvé ces petites choses là donc c'est des petits stickers donc c'était vraiment dans le rayon de noël à côté des petites cartes ODP des petites choses un peu activité manuelle de noël donc il s'agit de stickers donc ça c'est pareil c'est pour mettre sur les cadeaux de noël sur les emballages je trouvais que c'était sympa ça faisait du relief à moins que j'ai une autre idée entre deux mais du coup je trouvais ça sympa pareil j'ai plus de prix mais tout ça je trouvais que c'était à moins d'un euro c'était vraiment pas cher alors sinon j'aurais pas pris honnêtement si c'était vraiment cher mais tout en réaction c'est vraiment pas cher à chaque fois donc là vous voyez c'est assez épais on peut voir un peu l'épaisseur il y en a pas mal c'est pas marqué combien plus ou moins 22 je crois plus ou moins ouais j'ai l'air d'être ça voilà des stickers autocollants donc là ils ont un peu de doré autour c'est des effigies de noël donc je pensais mettre ça sur les paquets cadeaux j'ai pris du coup deux fois le même ouais c'est deux fois le même je pourrais en avoir assez pour en mettre pas mal sur les paquets cadeaux que ce soit paquets cadeaux adultes ou enfants d'ailleurs je trouve ça sympa j'ai trouvé celui-ci de la même catégorie du coup en fer donc c'est brillant autour je trouve ça super sympa donc je sais pas si je vais vraiment les mettre sur les paquets cadeaux ou si j'aurai une autre idée entre deux mais franchement je trouve ça super mignon super sympa puis j'adore noël là ça y est on est le 1er novembre je suis comme tout le monde on est beaucoup à être dans ce cas là à aimer tout ce qui est noël donc je suis super contente donc voilà et j'ai trouvé celui-ci aussi qui était sympa comme tout ce sont des petites boules à neige et en fait il y a des paillettes dedans je sais pas si vous allez voir mais les paillettes ouais je pense que vous voyez elles bougent donc ça fait vraiment effet boule à neige donc c'est super sympa donc même si vous avez des enfants pour faire des petites activités des petites cartes de noël des dessins de noël pas forcément pour mettre sur des paquets cadeaux ou quoi mais franchement je trouve ça super sympa bon moi je suis pire qu'un enfant j'adore tout ça toutes ces petites choses là donc c'est des animaux à l'intérieur on a aussi le père noël un sapin des petits cadeaux c'est super mignon donc évidemment tout ça c'est enfantin mais je trouve ça super sympa donc là il y en a 12 donc voilà pareil je n'ai pas le prix vous voyez du coup je ne l'ai pas montré au niveau de l'épaisseur c'est bombé pour les petites paillettes alors ensuite on passe à mon deuxième on va dire mon deuxième jour d'achat c'était pas continu voilà suite mais c'était donc là j'ai le petit ticket alors pour commencer j'ai trouvé des petites boîtes à cadeaux de noël donc j'en ai pris deux il y avait plein de dessins différents il y en a même d'autres formats oh bah elle fait une musique je suis restée bête je sais pas d'où ça venait oh c'est super oh c'est génial ah bah écoutez je suis restée bête je me demandais d'où ça venait j'avais pas vu ça dans le magasin vous voyez je cherchais d'où ça venait c'est de la musique de noël ça vient forcément de là donc du coup on va regarder donc la première j'ai pris celle-ci vous aviez d'autres modèles et d'autres couleurs différentes notamment je me souviens d'une verte avec un sapin je crois je l'ai trouvé super sympa donc pour mettre un petit cadeau je sais pas trop forcément quoi encore mais vous voyez la taille est parfaite et c'est génial la petite musique donc la musique se situe dans le couvercle juste là je vais pas l'enlever les coller franchement c'est top en fait quand on ouvre la musique s'actionne je crois que c'est ça on va essayer ouais c'est ça c'est génial vous voyez j'ai bien fait de faire l'unboxing avec je découvre j'ai pas vu ça je l'ai pas ouvert je crois en fait dans le magasin et j'ai pas ouais c'est marqué en français coffret cadeau de noël avec son vous voyez j'avais pas fait attention donc la première elle est comme ceci noir et or je la trouve super sympa quand on la secoue et le x mess il est vraiment en reflet comme ça doré c'est super sympa et ça du coup c'était 1,99€ la boîte en plus c'est marqué boîte cadeau noël musique vous voyez j'ai vraiment pas fait attention donc 1,99€ bah du coup c'est un petit peu plus cher mais c'est vrai que bah si t'as la musique ça se comprend mais je trouve ça sympa parce que je sais pas trop encore quoi faire comme cadeau de noël j'aimerais bien m'y prendre assez tôt mais bah je me suis dit pour des petites choses des fois ça peut être sympa des fois quand on sait pas tu sais qu'il y en a j'avais offert des marque-pages un peu originaux en forme un peu ronde métallique je sais pas trop dans quoi les emballer bah par exemple ça peut être une idée avec la petite boîte et la deuxième du coup c'est celle-ci elle est blanche et or comme celle-ci oh c'est trop sympa la musique avec un petit renne comme celle-ci c'est super sympa ah j'adore c'est super franchement je suis super contente 1,99€ aussi donc voilà ensuite j'avais pris ceci dans le rayon loisier alors les boîtes vous les avez en tête de gondole en général à moins que ça change d'un réaction à l'autre c'est sinon rayon de noël et sinon tête de gondole rayon de noël vous avez des grandes aussi bah sûrement pas avec la musique par contre ça fait vraiment boîte à cadeaux c'est super sympa mais pas rangé comme on montre voilà donc ensuite j'ai pris ceci c'était euh voilà c'est marqué becker twine il y en a 120 mètres en français bah becker twine c'est du du fil en fait un peu doré et à la base je comptais en fait m'en servir pour accrocher les étiquettes pour bah les étiquettes pour mettre sur les canons de noël je pensais faire un petit truc sympa avec les étiquettes mais en fait du coup dans ces étiquettes là il y a déjà les filets mon goût je ne sais pas ça va toujours me servir en tout cas voilà vous pouvez faire des étiquettes vous même et du coup comme c'est des couleurs un peu noël je trouvais ça sympa ça je l'ai payé 94 centimes donc vous voyez c'est pas cher il y en a 120 mètres donc c'est plutôt pas mal j'ai trouvé ceci donc c'est un bloc de papier un peu de noël je trouve ça sympa aussi je l'ai trouvé super joli d'habitude c'est pas trop ce qui m'intéresse en fait là vous avez énormément de choses je m'excuse j'ai un petit peu oh oui mais c'est la période donc vous voyez là vous avez des petits trucs à décoller ce sont pas des autocollants mais vous les avez à décoller on a des petites choses comme ceci je sais pas trop je me suis jamais trop servi de ceci je sais pas trop s'il faut les découper ou pas les repasser je ne sais pas trop à moi vous voyez vous avez plein de choses différentes donc en fait moi à la base je comptais surtout faire des petites étiquettes comme ceci par exemple avec des ronds faire un petit trou et accrocher dessus et comme j'ai trouvé ces jolies étiquettes que je vous ai montré tout à l'heure ben je pense pas partir dessus mais ça c'est super sympa vous avez plein de choses pour faire des petites décos pour noël je trouve ça super sympa j'ai vu une petite idée cadeau sur tik tok d'un petit pot en fait vous voyez ça se décroche pour faire des cookies tout ça c'est super sympa et avec on pouvait acheter plein de petites décos comme ça donc par exemple de la farine et tout ça je trouve ça super sympa franchement vous avez beaucoup de choses dans ce petit bloc donc ça c'est pareil je l'ai trouvé bah là je l'ai trouvé au même rayon enfin c'était en tête de gondol avec les dépées de noël j'adore vous voyez la petite recette comme ça les petites cookies franchement c'est super ça fait très ah j'adore ça fait très film de noël je trouve donc voilà donc c'est un petit bloc super sympa donc ça vous trouvez voilà on va dire créatif près de noël tout ça donc voilà comment il se présente vous avez tout ce que vous avez à l'intérieur et derrière si vous voulez voir un petit peu voilà et du coup ce petit bloc il coûtait 1,88€ donc vous voyez c'est pas cher je trouve il fait vraiment je trouve super sympathique donc maintenant on va passer à ce qui sûrement vous intéresse le plus dans cette vidéo il s'agit des dépées de noël ça y est action en a sorti donc j'en ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux vous êtes nombreux à en avoir trouvé aussi moi malheureusement j'ai fait mes deux actions près chez moi je suis allé plusieurs jours différents dans la réaction ils les avaient pas ils les ont toujours pas et du coup j'ai trouvé que 4 je crois qu'il y en a 6 ou 8 6 c'est sûr je crois que ça doit être 6 et du coup je vais vous présenter ce que j'ai trouvé on va commencer par le premier donc vous voyez il s'agit de la même boîte que l'année dernière c'est la boîte rouge comme ceci ça fait très noël avec les petits ornements un peu dorés là le diamond painting donc cela il brille dans le noir donc voilà la boîte se présente comme ceci un petit peu les mêmes couleurs qu'on a pu avoir pour les petites cartes que je vous ai présentées dans une autre vidéo en plus je crois vraiment à noël j'ai allumé ma petite bougie au monoeil hop c'est super sympa j'ai beau être enrhumée elles sont tellement bonnes que je la sens très bien donc voilà alors le premier d'été trop contente qu'ils aient ressorti la collection de noël c'est super sympa j'ai même pas fini cette année dernière pour vous dire j'ai un peu de retard enfin alors donc voici le premier d'été de noël de la collection de chez action hop est-ce que je les vois donc voilà celui-ci du coup il brille dans le noir donc c'est marqué sur le carton glow in the dark juste ici glow in the dark et du coup en bas vous voyez bien que ça brille dans le noir donc plutôt sympa ça va être au niveau des étoiles notamment du coup voici ce premier design du coup c'est un sapin de noël devant des habitations avec des cadeaux et un bonhomme de neige donc super sympa hop ça colle durant il n'y a rien à dire avec on a un petit classique comme ceci comme on a l'habitude on a comme dans les dépées qu'on peut trouver habituellement dans l'année on a comme ceci la petite légende on va dire la petite notice donc on retrouve bien l'image donc ça rend super bien je trouve super sympa et on a les diamants donc ils sont du diamant rond comme toujours donc les diamants qui brille dans le noir je pense que ça va être ceci on les voit ils sont bien translucides ça fait un peu jaune beige un petit peu et ils sont vraiment translucides on voit bien que c'est pas les mêmes que les autres donc ça va être ceci je pense qui brille on a ce blanc là aussi qui me paraît un peu différent des autres je me demande ça serait pas aussi lui qui voyait à moins que ouais ça serait un petit mélange des deux je ne sais pas trop en tout cas voilà on est sur vraiment les couleurs de noël pas mal de bleu tout ça ça va être plus pour la neige ça va pas être du blanc donc voilà ça va être très sympa donc voilà pour le premier d'été donc moi je les remets bien dans leur boîte on va pas les faire parce que comme je vous ai dit là vous voyez ceux l'année dernière je les ai pas tous fait pour l'instant j'ai un petit peu en retard par exemple donc ça me permet de pas perdre tous les diamants tout ça que ça reste bien rendu donc voilà pour le premier ensuite on va passer au deuxième je crois j'en ai deux toutes qui brillent dans le noir on va prendre celui-ci celui-ci je le trouvais sympa aussi donc en fait moi j'ai pris tous ceux que j'ai trouvés de toute façon j'ai tous trouvé beau et il y en a un que j'aimais beaucoup et malheureusement je l'ai pas trouvé donc c'est serré ils allaient retourner un petit peu à action s'ils ont des arrivages celui-ci voilà donc c'est la même présentation la boîte en carton donc là c'est des grosses boîtes en carton c'est pas les plates comme on avait vu chez les dernières toiles c'est vraiment comme les dernières donc là on va peut-être pas trop voir mais c'est pareil ça brille dans le noir le dessin on va le regarder on va ouvrir c'est plus facile on voit pas forcément trop sur la boîte ça va être mieux on ouvre donc du coup je vous ai pas dit mais du coup les DP sont des 30 par 40 cm et du coup c'est à 4,39€ donc vous voyez en plus c'est pas cher ça prend quand même du temps à faire parce que c'est des vrais 30 par 40 cm on voit bien le petit bord il est vraiment tout fin donc franchement moi je ne sais pas ça voilà on va bien voir donc voilà donc il s'agit je sais pas si on voit bien bien oui un petit peu donc il s'agit d'un train avec le Père Noël qui est devant on voit bien c'est enneigé aussi donc la neige à mon avis c'est la neige qui va briller dans le noir hop oui on va regarder le visage vous voyez ça va briller dans le noir donc on voit comment ça va briller bon ça va pas non plus donner grand chose je trouve personnellement c'est principalement la neige qui tombe un petit peu ce qu'il y a sur le train mais voilà il a une cargaison de nounours à l'arrière vous voyez pas trop mais là vous voyez il y a une cargaison de nounours ils sont nombreux je pense qu'il va les distribuer et voir si c'est compagnon de route on a le toolkit comme tout à l'heure de base avec le stylet, la barquette et la colle donc on en a assez on en a deux et au niveau des couleurs c'est pareil alors du coup je regarde oui c'est pareil c'est là qui brille dans le noir parce qu'on a les mêmes que tout à l'heure on a ceux ci qui sont un peu blancs mais différents là vous voyez on a un beau blanc bien peps et là c'est un blanc un peu plus un peu plus timide on va dire et ces diamants là qui sont un peu beige, translucide, jaune donc voilà sinon on est sur des diamants ronds toujours et là on est sur des couleurs un peu plus foncées quand même notamment du noir et du marron donc voilà donc pareil le prix c'est 4,39€ avec ce prix voilà ensuite on va passer au dernier que j'ai trouvé qui brille dans le noir donc je ne sais pas si c'est le dernier de la collection en tout cas moi j'ai trouvé ces trois là qui brillaient dans le noir donc là il s'agit d'un petit paysage de patinage un peu voilà comme ceci donc pareil la boîte est toujours pareil on va ouvrir pour voir l'image découvrir la toile et ouais moi mon préféré celui-là que j'aurais vraiment aimé trouver c'était le Père Noël près de la cheminée qui déposait des cadeaux donc je ne l'ai pas trouvé je l'ai vu sur les réseaux que certaines personnes avaient trouvé donc j'aimerais bien le trouver celui-ci les autres je ne me souviens plus trop comme je vous dis je crois qu'il y en a 6 si je ne me trompe pas au minimum en tout cas alors alors le troisième qui est pris dans le noir oh oui il est beau celui-ci il y a plein de détails vous voyez c'est un petit paysage il y a des enfants qui font du patinage oui c'est ça du patin à glace et du coup il y a des sapins au-dessous on voit 3 sapins des petits sapins il y a les maisons qui sont derrière et il y a un peu des arbres la neige tout ça donc on est sur des tons des teintes un peu de Noël pareil il brille dans le noir donc là il y a beaucoup plus de choses qui brille en noir je trouve plus cohérent celui-ci par rapport aux choses qui brille dans le noir on voit bien qu'il y a les fenêtres des maisons les illuminations du sapin et la neige qui tombe là c'est plus cohérent que celui avec le train je le trouve pour ma part donc voilà vous voyez bien le dessin franchement il est super j'aime beaucoup c'est assez varié quand même pareil il y a même tout le kit que tout à l'heure au niveau des diamants on est plus sur des teintes un peu vertes donc pareil on a les mêmes diamants qui vont être phosphorescents dans le noir donc il faudra bien qu'ils prennent la lumière évidemment là ça va rien donner évidemment on ne voit pas parce qu'ils n'ont pas encore pris la lumière une fois posé dans le noir ça va bien ressortir on en a deux pareil les mêmes en dessous et sinon au niveau des teintes on est plus sur du bleu vert il y a beaucoup avec tout ce qui est patinage tout ça et après on a quand même du rose, du blanc, du bordeaux, du violet on a vraiment plein de couleurs donc voilà je remets tout dans sa boîte et ensuite on va passer au dernier d'épée que j'ai trouvé chez Action de Noël donc celui-ci il n'est pas dans le noir c'est le seul que j'ai trouvé qui ne brillait pas et celui-là je l'adore aussi en fait mes préférés c'est vraiment celui-là avec le Père Noël devant le sapin et puis celui-ci donc on va le découvrir je ne sais pas s'il y a des diamants spéciaux ou quoi je ne crois pas je crois que c'est juste des diamants classiques celui-ci pareil 4,39€ enfin ils sont tous au même prix celui-là et ça moi je les ai trouvés donc dans mon action je crois que chez moi il n'y en avait pas je ne sais pas si deux fois il n'y en avait pas malgré que j'ai vu qu'ils avaient reçu quand même des nouveautés pardon et du coup dans le deuxième action qui est un tout petit peu plus loin de chez moi ils étaient en tête de gondole entre le rayon des loisirs créatifs et le rayon de Noël donc quand même facilement trouvable si ce n'est pas en en général c'est avec le rayon de Noël mais si ce n'est pas dans le rayon de Noël c'est dans le rayon loisirs créatifs pardon alors voici cette dernière toile donc toujours 30 par 40 cm je vais jeter ça voilà il est super sympa je trouve on voit bien là le Père Noël il n'est pas en traîneau il est dans une belle voiture rouge un beau cabriolet il roule sous la neige il y a un beau sapin vert derrière je crois qu'il est dans sa voiture même il doit l'emmener et il y a des sapins du coup de la forêt derrière il y a une belle pleine lune et du coup il est accompagné de tous les oursons donc est-ce qu'il est distribué ou est-ce que c'est ses compagnons de route mystère donc voilà il est super sympa aussi donc après je vois bien la Fati ça va être top le toolkit toujours le même et du coup la toile ouais là on va bien la voir du coup voilà voilà vous voyez il est super franchement je l'adore celui-là je pense que ça va rendre super bien je me souviens plus il y avait des des épées de Noël qui brillaient dans le noir en tout cas moi celui-là que j'avais fait j'en avais fait qu'un il ne brillait pas dans le noir c'était celui-là avec le bonhomme de neige devant une maison un peu en bois il avait quelques diamants spéciaux si je me rappelle bien et bah si voilà on a des diamants spéciaux ça va être les grosses boules comme ceci et bah du coup ça va être les boules qui vont être dans le sapin en plus on les voit bien elles sont bien grosses donc on a du rouge et du jaune c'est tout le reste ça va être que des diamants ronds mais ça va faire sa petite différence ça va bien briller voilà vous voyez on a vraiment plein de couleurs là c'est un petit mélange on a quand même beaucoup de bleu je pense que la neige est bien représentée par les nuances de bleu un peu de gris mais voilà on a du vert, du marron pour les oursons on a du rouge évidemment pour la voiture et le Père Noël voilà le seul petit défaut que je pourrais trouver à cette toile de chez Action c'est qu'à chaque fois le Père Noël c'est eu en fait c'est juste deux diamants noirs donc ça fait vraiment deux points comme ça c'est le seul petit défaut que moi je leur trouverais après le reste je trouve que franchement elles sont top pour le prix 4,39€ moins de 5€ franchement c'est vraiment pas cher donc voilà pour cette dernière toile voilà donc du coup mis à part les petites choses de Noël que je vous ai présentées au début de la vidéo voici les 4 DP que j'ai trouvées de Noël chez Action voilà j'espère que vous allez bien les voir donc voilà vous avez 4 dessins différents donc préférence j'aime bien aussi celle-ci avec le sapin moi je les aime toutes en fait mais c'est vrai que préférence pour celle-ci je ne sais pas si c'est parce qu'elle est normale ou pas j'aime bien aussi celle-ci avec le sapin celle que j'aime le moins ça va être celle-ci au niveau des diamants qui brillent dans le noir je trouve que c'est pas très cohérent et celle-ci je trouve que ça va rendre super bien avec les diamants donc voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si vous vous avez trouvé des DP de Noël de chez Action s'il y en a que 6 ou 8 du coup parce que je ne sais plus c'est sûr qu'il y en a d'autres que je n'ai pas donc moi j'aurais dit 6 mais peut-être qu'il y en a plus et du coup voilà n'hésitez pas à me dire si vous vous en avez trouvé quel est votre préféré aussi surtout et si ça sent